Alors, nous allons passer au point numéro 9, qui appelle à l'approbation de l'avenant à la Convention d'objectifs et de financement du contrat Enfance-Jeunesse entre la Caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine et la ville de Fontenay-aux-Roses. Je passe la parole à Madame Bourdet. Merci, Monsieur le Maire. La Caisse d'allocation familiale est un organisme qui finance de façon assez importante les actions en faveur de l'enfance et de la petite enfance. En complément des 367 000 euros que nous avons reçus en 2014, la Caisse d'allocation familiale va nous apporter deux financements supplémentaires. D'une part, 15 262,14 euros pour les sept places qui ont été créées à Gabriel Péry et d'autre part, 18 345,30 euros pour les places complémentaires d'accueil de loisirs que nous avons créées. Ça, ça sera pour la réponse aux questions, c'est pas pour tout de suite. On peut le laisser parce que ça montre les chiffres, mais si vous voulez, dans l'idée, si vous voulez voir la partie qui correspond, il faut aller à la deuxième diapo. C'est pas grave, on aura pris un petit apéritif. Donc l'idée, c'est que nous avons besoin d'un certain nombre de places complémentaires, donc en crèche, les sept qui ont été créées, mais aussi un accueil de loisirs, parce que nous avions trop d'enfants dans la structure Pierre Bonnard, et que cela ne répondait pas à l'intérêt de chacun, à savoir d'avoir les enfants, on va dire, CP, CE1, CE2 d'un côté, CE2, CM1, CM2 de l'autre, d'une part, et répondre à une demande du côté de la roue qui n'est pas liée au rythme scolaire à eux-mêmes, mais liée à un vrai besoin de pouvoir accueillir un bon nombre d'enfants plus près de chez eux que d'obliger les mamies, notamment, qui les gardent, à monter jusqu'à Pierre Bonnard. Le tout permet de rééquilibrer en trois structures moins chargées, donc en réalité, nous avons 40 enfants au parc, 70 sur le groupe Roux, et 100 à Pierre Bonnard. Donc vous voyez, avant, on en était à pratiquement 200 à Pierre Bonnard, ça faisait une structure très lourde et qui n'était pas bénéfique pour les enfants. Si on regarde les chiffres, mais on les verra tout à l'heure, ça veut dire que la caisse d'allocation familiale nous donne une sorte de bonus de démarrage, dans un cas comme dans l'autre. Et il y aura aussi d'autres bonus dont on aura l'occasion de reparler, qui sont les bonus liés à la création des nappes. Mais ici, il s'agit des bonus liés à la création de deux sites supplémentaires. Donc 7 places Gabriel Péry, 15 000 euros, et deux sites d'accueil qui partagent à peu près les enfants, au lieu de les avoir tous à Pierre Bonnard, ces moitiés restent à Pierre Bonnard et les autres répartis. Le tout donc pour 18 000 côté accueil de loisirs. Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. On le fera voir tout à l'heure, c'est pas grave, c'est en réponse à la question. Y a-t-il des précisions, des demandes d'intervention ? Nous voterons pour. Merci, enfin une intervention brève. Alors, je vous propose de passer au vote. Là, ça va être terrible, après je ne peux rien voir. Je vous éblouis, madame collègue. Ça va venir, ça va venir. C'est bon, là, c'est bon. Je vais tenter d'être éblouissante, je sais, mais bon. Une prochaine fois, nous en a une minute, c'est pas grave. Donne-moi la clé, ça va. Non, mais je ne sais pas, je ne vais pas le présenter. C'est la tête qu'on voit ? Grosse tête, en fait. Non, c'est la deuxième. Vous passez la deuxième diapo si on en parle. On va passer à la suivante, si vous voulez. En réalité, à la demande de madame Zinger, qui en avait parlé sur une question, j'ai pris le temps, c'est un travail assez long, mais j'ai pris le temps de prendre tous les chiffres du système périscolaire que nous avons, de vérifier tous les groupes d'enfants par rapport au nombre d'intervenants qui sont prévus par la loi et de discuter, donc, sur la réalité des chiffres de l'encadrement des enfants. Alors, le seul qui nous intéresse... Micro, micro, micro. Il faudra me donner peut-être le micro à main à ce moment-là. Merci. Donc, il parle... C'est bon, là ? Je ne suis pas sûre. C'est bon ? Voilà, l'idée... On commentera ces chiffres plus tard en réponse à une question de M. Boucher, si vous voulez, mais l'idée, c'était de vous faire prendre conscience de l'ensemble des domaines dans lesquels intervient la caisse d'allocation familiale, sachant qu'elle intervient sur le temps des nappes et sur le temps des accueils de loisirs. Par contre, ce qui est à la charge de la ville, même si ce sont des animateurs, c'est la partie post-méridienne et c'est la cantine que nous avons créée spécifiquement le mercredi. Là, la CAF, pour le moment, elle nous crée plutôt des surcoûts qu'elle ne nous subventionne. Et là, elle nous laisse nous débrouiller comme on le souhaite. Alors, côté accueil de loisirs, vous aviez antérieurement, on va dire, 200 élèves à Pierre Bonnard et là, vous en avez maintenant seulement 100 pour 70 et 40. En réalité, on a un tout petit peu plus d'élèves d'enfants au total parce que les parents nous ont clairement expliqué que les mamies n'avaient pas le courage de monter la cote alors que là, leurs enfants peuvent en profiter. Et qui plus est, nous avons créé, sur le nouvel accueil de loisirs, qui se trouve dans le groupe Roux, un atelier de bénévoles qui est tenu par l'association locale Carottes et Cultures Partagées et qui enchantent les enfants parce qu'ils font de la couture et du théâtre en montrant les coulisses du théâtre. Donc, ça, c'est un avant-goût de ce qu'on fera tout à l'heure. Donc, je vous remercie de bien vouloir en délibérer. Très bien. Nous allons donc en délibérer. C'est à moins qu'il y ait une autre intervention dans la majorité, non ? Donc, concernant le point 9, donc, approbation de l'avenant à la Convention d'objectifs et de financement du contrat d'enfance-jeunesse entre la Caisse d'élocution fémininale des Hauts-de-Seine et la ville de Fontenay-Rose, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Merci. Merci.